Je vais essayer rapidement de faire une démo rapide sur comment sécuriser les applications Spring, vas-y sur K-Clock. Donc pour cela on va commencer par d'abord créer un projet. Donc un projet par exemple Econ, E-back-in, démon, alors ça c'est un projet qui utilise java 17, peu importe ici, alors new window, alors sur ce projet là on va essayer de créer un certain nombre d'applications. Donc on va créer d'abord un service back-end qui permet de gérer des clients. Donc je vais créer un module, spring, on l'appelait custom service, donc c'est avec java, web.usphe, j'utilise java 21 avec le gdk21. Alors avec les dépendances web, spring data gpa, quoi d'autre ? l'unbook, l'unbook H2, H2 database, et surtout après donc si vous voulez sécuriser donc un service, un microservice back-end, donc on va utiliser la dépendance O2 ressources server. Donc cette dépendance là il est faite pour sécuriser donc les ressources d'un service. bon on va essayer de voir comment l'utiliser. Donc ça c'est l'objectif de la démon. Alors dans ce projet on va essayer de créer un certain node. Ah c'est pas ici, c'est là. Dans ce service là, sur le projet de l'application on va créer des packages, on va créer des entités, on va créer un package pour les repositories, et on va créer un package pour la partie web. Voilà. Alors dans notre cas, on va créer donc l'entité customer. Alors chaque customer est définie par son id, par son nom, et par son email. Donc on aura besoin donc d'utiliser donc un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, les getters, les setters, et tout ça c'est un builder. Donc tout ça c'est des silombok. Et puis donc l'entité, l'entité gpa c'est une entité, on va utiliser l'annotation id, puis generated value, strategy, identity. Alors on crée le repository, donc customer repository. Extents, gpa repository. L'entité c'est customer. Et l'id est de type langue. Et dans le web on va créer un rest controller. Rest controller. Rest controller. Donc c'est un rest controller. Request mapping qu'on va utiliser slash dpi par exemple. On aura besoin d'utiliser customer repository. On va faire l'injection des dépendances via le constructeur. Et on va créer quelques méthodes. Par exemple une méthode qui permet de retourner une liste de customers. Get all customers. Ce qui permet de retourner donc customer repository. Find all. Si il est accessible via la méthode get. Avec le endpoint qu'on va appeler customers. Et on va consulter un customer. Get customer by id. On va lui donner l'id. Et on va consulter le customer. Par exemple. Find y id. Bon. On va utiliser get. Alors ça c'est get mapping. Slash customer. Slash id. Alors ici on va utiliser path variable. Path variable. Voilà. Alors ça c'est le contrôleur. Alors dans l'application on va insérer quelques enregistrements au débat. Au démarrage. On va créer un objet command line runner. Dans lequel on va retourner un objet command line runner. Qui va permettre de nous insérer quelques customers dans la base de données. Alors dans notre cas on va utiliser save new customer. Et bien je peux utiliser le builder customer. Build. Et on va ajouter quelques attributs. Name. Mohamed. Point email. Mohamed. Voila. Alors. Voila. Alors. Pour. L'application. Pour le moment. Il utilise une base de données. H2. Donc. Déjà. On va utiliser le port. 80. 87. Et après. Spring. Data source url. On va utiliser jdbc. H2. H2. La base de données. On va l'appeler. Customers. DB. Et. H2. Eniblet. H2. 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 Ca c'est l'application. Si vous démarrez l'application. Donc. Vous allez avoir. Une sécurité par défaut. Oui. Oui. Mais il nous faut la notation bien. Et. Et quoi d'autre. J. D. 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 Alors. D. 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 Voilà. Je vois. Même. Une. Mémorée. D. Tout à fait. Tout. Qui démarre. V. Là. Alors. J'ai l'application. Qui démarre. Je vais tenter. D'accéder. A l'application. Localhost 80. 87. Slash. E. PI. Slash. Products. 10. Combien. combien de resource server donc Spring Security a appliqué l'authentification par défaut alors dans un premier temps je vais la désactiver et après on va essayer de voir comment personnaliser la sécurité alors pour la désactiver donc je vais directement vers cette dépendance là parce qu'il faut la connaître que je vais mettre en commentaire bloc comment je redemarre slash customers customers là c'est bon alors j'ai l'application qui n'est pas bien sûr sécurisé et j'aimerais bien utiliser donc la sécurité via O2 notamment avec Kicklock mais avant ça je vais d'abord ajouter le je vais ajouter en fait la documentation OpenAPI donc Spring Boot OpenAPI Doc voilà utilise bien la bonne OpenAPI Doc WebUI donc ça c'est dans le fichier .xml alors 8087 slash swagger ui dot html alors nous avons les deux endpoints customers ici qui tiennent bien alors la même chose pour le deuxième pour tester avec id égal à 1 voilà alors maintenant on voudrait sécuriser bien sûr on voudrait sécuriser ce service là à travers Kicklock ok alors même si je l'ai fait tout à l'heure donc je vais reprendre la partie Kicklock rapidement je vais démarrer d'abord Kicklock alors pour le démarrer donc je vais utiliser donc le le terminal le terminal bon je vais me positionner dans users l'utilisateur alors qu'est ce qui se passe slash users slash docimo slash tools on a créé un dossier qui s'appelle KC c'est ça ? bon c'est ça ? c'est ça ? alors c'est cd casser Kayclock bin voilà l'essentiel c'est que vous êtes dans le dossier qui clope et on va démarrer kc.sh start dev vous me suivez ? alors si vous travaillez sur windows quand vous fermez la console sans passer par ctrl c il se peut que la base de données h2 de votre kcloc soit détruite pas détruite endommagé et quand vous tentez de démarrer kcloc il va refuser de démarrer donc la solution c'est d'aller vers le dossier kcloc qui vous supprimez le dossier h2 et vous redémarrer ou faites les choses comme ça donc c'est la même chose généralement c'est toujours quand vous lancez la fenêtre quand vous fermez parfois ça peut être problématique mais de toute façon parce qu'à la fin vous allez démarrer tous les services via d'accord et souvent vous êtes vraiment tranquille avec d'accord ça permet de faciliter beaucoup le travail alors une fois que c'est démarrer donc qu'est ce qu'on va faire on va créer ce qu'on a créé tout à l'heure alors 80 80 c'est donc j'ai déjà créé un utilisateur admin avec le mot de passe admin et donc vous aurez besoin de faire quoi je le reprends une deuxième fois donc vous avez besoin de créer un réel alors on va l'appeler par exemple et banque réel ok et banque réel créer et à l'intérieur de banque réel on va créer un un client on va l'appeler banque client banque client pour le moment ça suffit on va garder les paramètres par défaut on y va on y va ok et puis on va créer donc des des rôles alors user et admin et puis on va créer des utilisateurs user1 user1 gmail le nom et on va créer user2 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 et on crée après on va utiliser donc pour chaque utilisateur on va lui affecter des rôles bon ce que j'ai oublié peut-être c'est le mot de passe alors ici il faut assigner un mot de passe pour utilisateur 1 1 2 3 4 1 2 3 4 le mot de passe n'est pas temporaire c'est fait la même chose pour user2 mot de passe 1 2 3 4 1 2 3 4 il n'est pas temporaire également et puis on va affecter les rôles aux utilisateurs et puis on va affecter les rôles aux utilisateurs alors user1 role mapping on va lui affecter le rôle user et user2 on va lui affecter les rôles admin et user voilà et on va tester l'authentification et après on va revenir sur le service pour voir comment le sécuriser alors pour tester l'authentification on va utiliser donc l'outil http client alors http client donc va nous permettre de faire un poste vers le endpoint d'authentification alors ce endpoint vous pouvez le retrouver dans realme setting vous avez endpoint configuration et vous allez prendre ce token endpoint alors ce token endpoint donc on va le mettre ici et là on va utiliser donc content type cx3w form URL encoded et comme ça on va utiliser donc les paramètres qu'est-ce qu'on va envoyer comme paramètres on va prendre votre client et que les barrient tu bank tu email tuins 妹 tuin tuins 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 password égale 1 2 3 4 l'authentification ici donc ça marche nous avons les access token et refresh token alors maintenant bien sûr si on active là si on essaie d'appeler de faire un guide par http 2 points localhost 80 86 7 slash dpi slash products customers ça va marcher parce que là on a désactivé la sécurité alors maintenant on va activer la sécurité on revient vers le fichier pom xml on active ça la cote activer actualiser au démarre et si on fait ça alors bien sûr on n'aura pas d'accès parce que par défaut oui c'est donc 400 401 ça veut dire vous n'êtes pas authentifié alors maintenant pour personnaliser la configuration maintenant qu'est ce qu'il faut faire pour sécuriser donc ce service là donc on va créer donc une configuration de sécurité on va créer un package sécurité dans lequel on va créer une classe qu'on va appeler security config alors pour sécuriser donc pour personnaliser la configuration de la sécurité avec sphinct security vous aurez besoin de créer une classe de type configuration dans laquelle vous utilisez c'est qu'on va créer une classe qu'on va appeler et on va créer un bin de type filtre security security filter security chain filter security security filter chain c'est l'inverse security security filter chain alors ça c'est un bin dans lequel on va injecter un objet de type http security donc http security security et tout simplement vous allez retourner http security point build il y a une exception qu'il faut lever throws exception et là on va compléter notre configuration alors qu'est ce qu'on va faire bon d'abord on va utiliser l'authentification stateless n'est ce pas parce que par défaut c'est l'authentification statefull donc on va utiliser donc ici session management sm sm point session creation policy on va utiliser ici session creation policy point state stateless alors ça c'est l'authentification stateless alors ça c'est l'authentification stateless c'est à dire qu'il n'y a pas de session côté serveur et puis on va désactiver le CSRF quand on est dans stateless la protection CSRF n'a plus de sens on va utiliser CSRF CSRF point visible c'est bon vous voyez tout à l'heure j'ai commencé à parler de ça juste pour comprendre parce que si vous ne savez pas ce que c'est l'authentification stateless vous n'allez pas comprendre ça si vous ne savez pas ce que c'est l'attaque CSRF vous allez commencer à admettre les choses la notation la notation les enable web security enable web security les deux d'ailleurs on en aura besoin enable web security tout à fait donc une fois que vous faites ça maintenant on va faire quelque chose comme alors si vous faites par exemple authorize request authorize request point authorize request point inner request authenticated ça veut dire que toutes les requêtes nécessitent une authentication je protège toutes les ressources ok et puis maintenant on va spécifier on va spécifier donc quelle protection c'est O2 resource server alors O2 resource server ors ors point jwt donc je suis en train de lui indiquer pourquoi je vais protéger le service par un jwt alors si vous voulez utiliser la configuration par défaut vous pouvez utiliser voilà vous pouvez utiliser customizer with defaults ça c'est la configuration par défaut mais après on va la changer alors techniquement parlant donc vous êtes en train de d'utiliser donc O2 pour sécuriser le service alors maintenant si vous tentez de démarrer ce service là ça va pas marcher vous voyez donc ici il vous indique quelque chose parce que normalement quand vous utilisez O2 resource server il vous faut indiquer en fait quel est l'objet ce qu'on appelle gwt decoder qu'il faut créer pour décoder le gwt alors ici comme exactement alors comme on utilise on va se baser sur O2 resource server il faut juste aller vers le fichier application.properties et vous allez ajouter deux propriétés configuration alors ces deux propriétés là je vais vous les montrer rapidement ici j'ai quelque chose sur Google plutôt sur voilà sur Github alors vous aurez besoin de de ça c'est deux lignes alors c'est quoi ces deux lignes donc c'est spring security outre de resource server gwt issue et donc il faut spécifier égal à quoi égal c'est http localhost 8080 slash ryan comment il s'appelle notre ryan c'est ecom ryan donc c'est à dire en fait le le les 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 c'est à dire celui qui génère le gwt c'est celui-là c'est à dire c'est keyclock n'est ce pas exactement alors le deuxième maintenant il se trouve que lui il a besoin il a besoin de de publier ce qu'on fait notre microservice quand il récupère un JWT il a besoin d'y publicer pour vérifier la signature, c'est pour cela qu'il vous faut cette propriété SpringSecurityO2ResourceService JWT, JWK7URI encore égal à quoi ? égal HTTP et vous voyez ici vous avez Source, c'est les certificats donc c'est à ce niveau là qu'il va récupérer les différents certificats donc je vous rappelle que cette adresse là il faut juste changer le Réal ici c'est quoi c'est ? on l'avait appelé Réal, c'est ça ? eBank eBank ici c'est eBank alors si vous prenez cette adresse là, qu'est-ce que vous allez trouver ? vous allez trouver les certificats donc parmi ces certificats là il y a PublicKey donc ça c'est important pour le service alors si vous avez configuré ça vous redémarrez le service il va démarrer normalement parfait et après on va tester alors pour tester nous allons faire une requête une requête comme ça ça ne va pas marcher qu'est-ce que vous avez ? 401 maintenant si vous voulez accéder si vous voulez accéder au microservice il faut envoyer le JWT dans la requête HTTP on va envoyer le JWT donc on va s'authentifier d'abord on récupère le JWT le Access Token elle est là et après on va l'envoyer ici comme étant un header qui s'appelle Authorization Bearer donc le préfixe Bearer et ce passe si vous mettez le token et si tout se passe bien vous voyez donc là vous avez le droit d'accéder donc c'est à dire que votre token a été bien récupéré par le microservice et après il vous laisse passer mais ce n'est pas encore terminé parce qu'on n'a pas réglé tous les problèmes alors si vous voulez voir le problème qu'on n'a pas réglé c'est que maintenant on veut on veut gérer les rôles ok c'est à dire si je reviens ici à ce service là supposons dans ma configuration je vais dire ce n'est pas uniquement authenticated par exemple tout est authenticated mais pour authorize request authorize request and my charge par exemple tout ce qui est slash slash API slash customers slash étoile slash par exemple slash étoile par exemple vous pouvez écrire has authority user alors que signifie ça ça signifie que tout c'est à dire pour accéder à customers il faut avoir le rôle user il faut être authentifié mais en même temps vous devrez avoir le rôle user alors si vous voulez pas écrire cette syntaxe là on va utiliser la notation et dans ce cas là vous avez besoin d'activer enable méthode web méthode security alors prepost enabled true alors si vous activez ça il faut juste aller vers le contrôleur par exemple ici dans notre contrôleur ici par exemple pour consulter la liste des customers on va lui dire pre-authorized ici has role has authority user has authority user pardon alors alors je vais rentrer à peut-être Merci. 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 Donc, ça dépend de votre configuration, mais ici, donc, on va supposer qu'on devrait avoir le rôle user. Alors, si vous dites doit avoir le rôle user, vous allez voir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors ici, donc, je vais tester. Alors, si le token n'a pas expiré, vous avez ici, ce n'est pas 401, c'est 403, c'est-à-dire vous n'avez pas le rôle user, or, user1 a le rôle user. Alors, si vous voulez regarder ce qui se passe dans, si vous voulez voir la session ouverte, qu'est-ce qu'il contient, il est recommandé de, on va créer ici un endpoint qui permet de retourner un objet de type authentication, il suffit d'injecter l'objet authentication, return authentication. Alors, ici, getMapping, on va l'appeler par exemple, slash mySession. Alors, on va regarder ce, c'est-à-dire ce endpoint, qu'est-ce qu'il va nous donner. On peut voir, en fait, notre JWT, quand il est passé, qu'est-ce qu'il a récupéré comme information au niveau de la session. Alors, c'est 401, ça veut dire que vous n'êtes pas authentifié, ça veut dire que le token a expiré. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la durée de l'LDAC JWT, c'est combien ? 5 minutes. Donc, on va s'authentifier à nouveau. On récupère le access token. Et on va le copier encore à nouveau là. Ctrl V. Et on va tester. Vous voyez donc ici, c'est 403. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Alors, maintenant, je vais prendre cette requête-là. Je vais créer une autre requête ici. Ici, donc, je vais appeler my session. Bon, je m'authentifie. Regardez, my session, qu'est-ce qu'il y a dedans ? L'objet authentication, il contient beaucoup d'informations. Tout ça. Regardez. Authorities. Qu'est-ce qu'il y a dans Authorities ? Il y a scope email, scope profile, ça fait. Ma cache user. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, Spring Security, quand il récupère un JWT, les JWT ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, par défaut, Spring Security, il ne prend en considération que... Regardez, le JWT, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, ici, JWT.IO. Alors, Spring Security, par défaut, il prend en considération et c'est uniquement scope. Vous voyez, donc scope email et profile. Donc, tout ce qui se trouve dans scope, il le prend comme étant authority. D'accord ? Mais par contre, les rôles, les rôles que nous avons ici, regardez, real access, parce que ça, c'est une affaire de k-clock. Il n'y a que k-clock qui créent l'attribut real access qui contient les rôles. Donc maintenant, il va falloir indiquer à Spring Security, quand tu récupères le JWT, il faut aller chercher cette partie du JWT. On va lui demander d'aller la lire et de charger ça comme étant des autorités. Il faut prendre en considération les rôles qui sont envoyés dans le claim real access. Alors, comment on va le faire ? Donc ici, si vous prenez ça, CTRL-C, il faut créer ce qu'on appelle un JWT Converter dans la config. Alors, dans notre configuration, on va créer une classe qu'on va appeler JWT Hot Converter. Alors JWT Hot Converter, donc c'est une classe qui devrait avoir cette forme-là. Bon, je n'ai pas assez de temps pour écrire en détail ça, mais on va rapidement aller. Vous aurez quelque chose comme ça. Je vous l'explique. Voilà, donc vous allez créer un component qu'on va appeler JWT Hot Converter, qui implimente l'interface Katzma Converter. C'est une interface de type générique. Il reçoit de type générique JWT. Ici, Abstract Authentication Token. Donc, on va importer ça. On importe. Alors, dans cette classe, on va créer un objet de type JWT Granted Authorities Converter. Donc, c'est un objet qui va nous permettre de chercher que les autorités, de chercher dans le JWT les rôles ou bien les autorités. Alors, quand vous implimentez cette interface, vous serez obligés de redéfinir la méthode convert. Alors, cette méthode convert, elle reçoit le JWT. Ici, il va retourner une collection. On va d'abord chercher la liste des autorités. Alors, généralement, dans Spring Security, la liste des autorités, c'est une collection de type Granted Authority. Alors, en fait, Granted Authority, maintenant, on va lui demander de garder les autorités qu'il a détectées par défaut. Pour cela, on va utiliser JWT Granted Authorities Converter.Convert JWT. C'est-à-dire, il prend le JWT, il va chercher là où il y a scope, il récupère les autorités. Donc, ça, il le fait déjà par défaut. Et en plus, je vais lui ajouter quelque chose. Je vais lui demander, tu vas ajouter à ses autorités, tu vas lui ajouter d'autres autorités qu'on va personnaliser nous-mêmes. Alors, je vais importer la collection ici. Je vais importer la classe Stream. Donc, vous voyez ici, Stream Concat. On va faire la concatination de ça, de cette liste, avec cette liste. Alors, cette liste-là, pour la voir, on fait appel à une méthode ici qui s'appelle ExtractResourceRoles. Je vais récupérer les roles à partir du JWT. J'importe ici. Et je vais importer cette classe. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner ? On va retourner un objet de type JWT AuthenticationToken. Et qu'est-ce qu'on va lui donner ? Le JWT et Authorities. Mais ici, Authorities, il contient tout ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut plutôt jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire, c'est ce qu'il fait déjà par défaut. Mais maintenant, ce qu'on va ajouter nous, c'est ça. C'est ExtractResourceRoles parce que là, on est en train de l'appeler ici. Donc, cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va lui donner JWT ? On va d'abord chercher, on va créer un map Realme Access. Et on va créer une collection Roles. On va faire un test. Alors, tout à l'heure, j'ai copié, je vais mettre ça en commentaire. Ici, CTRL-V. Non, ce n'est pas ça. Ce que je cherchais, c'est le JWT. Voilà. Alors, regardez, notre JWT, qu'est-ce qu'il contient ? Il y a les claims. Il y a un claim qui s'appelle Realme Roles qui contient Roles. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout simplement. If JWT.getClaim Realme Roles égale à nulle, c'est-à-dire s'il n'y a pas cet attribut-là, qu'est-ce que je vais retourner ? Je vais retourner un set qui est vide, une liste vide. Set off, c'est-à-dire une liste qui est vide. Sinon, je vais aller vers JWT.getClaim. Je vais chercher d'abord le claim Realme Access. Regardez, Realme Access, qu'est-ce qu'il va me retourner ? Il va me retourner un map qui contient quoi ? Roles. Et dans Roles, j'ai une liste. Alors, je récupère d'abord Realme Access, donc c'est un map, ici. Et dans Realme Access, je vais encore faire Get Roles. C'est-à-dire que je vais accéder à cette partie-là. Et dans ce cas-là, je vais récupérer ça sous forme d'une collection de strings. C'est une liste. On met les Roles. Et donc, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il va retourner ? Il va retourner Roles. Les Roles. Stream. On va mapper chaque Roles. On a un objet de type SimpleGrantedAuthority. Et SimpleGrantedAuthority, qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne le nom du Roles. Et après, on va faire Collect. Parce qu'on a besoin d'une collection de type Set. Ça, c'est presque un copier-coller que vous allez trouver, que vous allez se vendre. À chaque fois, si vous travaillez avec T-Clock, vous avez besoin de ce Converter. Si vous travaillez avec un autre ID provider, il faut regarder le GWT, vous allez modifier, parce que la forme du GWT n'est pas toujours la même. Donc, ce qui fait que ça, c'est quelque chose qui va être fait en fonction de la structure du GWT. C'est clair ? Alors, ça, c'est-à-dire sur l'élément qui manque. Donc, alors maintenant, si on essaie de redémarrer, mais ce n'est pas encore terminé parce qu'il faut aller vers, maintenant ici, GWT. On ne va pas utiliser la configuration par défaut, mais on va utiliser GWT et on va lui demander d'utiliser GWT Authentication Converter. Et on va lui demander d'utiliser ce GWT Authentication Converter. Donc, c'est pour cela qu'on aura besoin juste de déclarer un objet de type GWT Authentication Converter. Et vous faites l'injection des dépendances via le constructeur, ou bien via Outward. Vous l'injectez parce que c'est un component. Ici, on va donner tout simplement GWT Authentication Converter. C'est-à-dire, on va lui attribuer cet objet que nous avons ici. C'est tout. Alors ça, vous pouvez dire que vous avez réglé ce problème. On va vérifier rapidement. Alors, si on essaie de s'authentifier à nouveau. Alors, on va s'authentifier. Donc, si nous avons Token. Et si on va vers MySession. Si vous envoyez le Token vers MySession, vous allez voir. On va regarder les authorities maintenant. Regardez. Vous avez Scope Email, vous avez Scope. Mais également, vous avez Autority User. C'est-à-dire, le rôle de l'utilisateur, on l'a maintenant dans le contexte de la sécurité. Et là, maintenant, notre application. Si on demande d'aller chercher Customers. Avec le Token qu'on vient d'avoir. On va voir. Du moment que User 1, il a le rôle Users. Il n'y a pas de problème. Ici, ça marche. Si par contre, si vous mettez Admin. Ici. Si vous mettez Admin. Alors, ça va marcher pour User 2. Mais ça ne doit pas marcher pour User 1. On va vérifier. Donc, ici, pour User 1, ça n'a pas marché. 403. Mais si je me authentifie en tant que User 2. Alors, Password. Client ID. Alors, User 2. Alors, pour User 2. Donc, j'ai un Token. Parce que User 2 a le rôle Admin. Si je fais Get Customers avec le Token de User 2. Voilà, ça tient. Alors, maintenant, c'est comme ça que, en résumé, peut-être pour vous la première fois que vous allez voir ce genre de choses. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser un microservice ? Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a fait ? Premièrement, nous avons ajouté cette dépendance. Deuxièmement, c'est que nous avons créé une classe de Security Config. C'est là. D'accord ? On a créé cette classe de configuration dans laquelle nous avons utilisé un JWT. JWT Hot Converter que nous avons créé et qui nous permet, en fait, de récupérer les rôles à partir du JWT. Donc, ces classes que vous avez créées, ce dossier Security que vous avez créé là, une fois que vous l'avez compris, c'est le même dossier que vous allez copier dans tous les microservices. Sauf qu'il reste quelques petits détails dont vous aurez besoin. Alors, le premier, c'est quoi ? C'est d'abord, c'est Course. Alors, parce que ici, quand vous allez travailler avec Angular, vous allez voir, il va vous dire problème de Course, n'est-ce pas ? Et si vous travaillez avec Spring Security pour régler le problème de Course, il faut utiliser Course. Alors, vous pouvez utiliser CustomerZeroetDefault, mais il faut créer un BIN qui permet donc de régler le problème de Course. Alors, ce BIN, c'est ce que vous voyez ici. Alors, c'est ce que vous voyez là. Alors, c'est pour le Course, c'est comme ça que vous allez le régler. Vous créez un BIN qui retourne un objet CourseConfigurationSource. Vous créez un objet CourseConfigurationSource et vous allez ajouter. Rappelez-vous tout à l'heure, j'avais parlé de AllowOrigins. Ici, je vais utiliser étoiles. AllowMethods. J'autorise toutes les méthodes. AllowHeaders. Etoiles. Je peux ajouter encore ExposedHeaders. Set ExposedHeaders. Je vais utiliser Arrays.AsListEtoiles. Alors là, apparemment, vous autorisez tout. Mais après, il faut être un peu plus restrictif ici. Vous créez un objet de type URL BaseCourseConfiguration. Dans lequel vous utilisez sa source RegisterCourseConfiguration. Slash étoiles, c'est-à-dire pour toutes les URLs, vous allez appliquer cette configuration. Alors là, vous avez maintenant réglé le problème du course. C'est-à-dire qu'une fois que vous créez votre front-end avec Angular, vous n'allez pas avoir de problème. Vous pouvez accéder. Donc, il suffit de savoir comment envoyer le GWT. C'est-à-dire qu'a priori, tout marche bien. C'est clair ? Alors, ça c'est comment sécuriser un service back-end, notamment un micro-service. Après, on va faire dans le projet, on va ajouter un service front-end avec Angular. On va voir également comment, cette fois-ci, on va faire la redirection vers KeyClock pour faire l'authentification. Et aussi, donc, pour faire un front-end Teamleaf. Donc, comme ça, vous pouvez comparer entre les deux. Donc, l'objectif final, c'est que d'avoir un projet dans lequel on va avoir deux microservices back-end, deux microservices back-end avec un front-end Angular, un front-end Teamleaf. Et à la fin, on va ajouter les services gateway et les autres classiques. Et qu'on va essayer de... On va créer des conteneurs Docker pour ça, pour voir comment démarrer les choses en commun. Donc, c'est à peu près ce que vous allez trouver dans la suite de l'activité pratique. Donc, vous allez trouver... Ça, c'est juste une partie de ce que vous allez trouver dans cette partie-là. Mais c'est juste pour vous débriefer un petit peu comment on va essayer de travailler. Merci. 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 Merci.